Au cours de l'année scolaire 2011-2012, dans les inspections de l'enseignement primaire de Buna et de Nassian, 8 927 élèves sur 19 922 inscrits ne possédaient pas d'extrait de naissance. La même année, dans les inspections 1 et 2 de Bondoukou, 4 313 jugements supplétifs ont été délivrés et 12 418 demandes étaient en attente. En vue de mieux cerner la problématique des extraits de naissance et de déterminer des actions concrètes à l'application de la loi du 25 janvier 2013, en faveur des enfants du district du Zanzan, l'ONG Soleil-Lévent-Éducation a initié une rencontre. Les échanges qui ont suivi ont permis de faire des recommandations. On pourra quand même, à nos différents niveaux, faire un effort vraiment pour accentuer cette sensibilisation à nos différents niveaux pour que, à l'expiration de ce délai, on puisse améliorer le taux d'établissement de ces actes de naissance. C'est d'avoir des statistiques exactes sur cette problématique. Demander à l'État de prévoir des sanctions sur la question de non-déclaration de naissance. Le chef de bureau du Sèvres-Vétidren international à Banguru estime qu'une plus grande implication des autorités administratives, judiciaires et coutumières, pourrait apporter un changement positif dans l'attitude des communautés vis-à-vis du droit à une identité de tous les enfants. Quant au préfet du département des Nations, Kone Suna, il a félicité l'ONG Soleil-Levent-Éducation pour toutes les actions menées en faveur des enfants et souhaité que la conclusion des travaux soit prise en compte au niveau local et national. Sous-titrage Société Radio-Canada